Marie-Ève Vallière dans le quatrième. Quinze secondes. Dix. Avant le premier départ de cette deuxième journée des neuvièmes régates de Beauharnois, Marie-Ève Vallière a devancé le départ. Alors, tous les autres semblent légaux. Et c'est rare parce que Marie-Ève avait donné l'habitude de prendre d'excellents départs depuis Valleyfield. Et cette fois-ci, elle était vraiment trop rapide. C'est elle qui est en tête avec Carson Kennedy à ses côtés. Oui, avec ce faux départ, Denis sera relégué à la fin du peloton. Donc, Carson Kennedy a complété son épreuve et c'est fait. Et Kennedy qui prend les devants. Le CS25, Team Hate, IMS, en tête. Sébastien Le Duc s'approche. Alors, Kennedy qui prend les commandes. Et son avance augmente. Et là, Sébastien Le Duc qui prend la deuxième place dans le CS sans limites. Samuel Tremblay à l'extérieur. Jim Benson est en principe en quatrième place. C'est confirmé que Marie-Ève Valliat a devancé le départ. Mais là, Carson King tout seul en avant. Le Duc, deuxième. Et là, Tremblay qui menace Sébastien Le Duc pour la deuxième place. Oui, on voit un beau pilotage de la part de Kennedy. Qui, elle, bénéficie d'un cordon intérieur, un plan d'eau spectaculaire. Et on voit qu'elle ne colle pas nécessairement les bouets en prenant un peu plus large. Ce qui facilite la stabilité de l'embarcation. Alors qu'à l'arrière, le sans limites est toujours devant Samuel Tremblay qui offre tout un spectacle ici après avoir connu des difficultés la veille. On a confirmé que la poule mouillée, le 96, a devancé le départ. Donc, dans cette course, vraiment, la bataille est pour la deuxième place entre le CS sans limites et le CS 111. Sébastien Le Duc et Samuel Tremblay. Et Kennedy, là, qui n'est pas en danger, il est complètement en avant. Ce serait un deuxième titre de suite à l'achat en deux saisons. C'est sa deuxième année de course. Elle a gagné l'an passé à 1,5 litres. Et voilà qu'elle s'apprête à gagner un championnat en 2,5. Oui, deux championnats consécutifs avec deux coques différentes. On sait que la coque avec laquelle elle a remporté le championnat l'an dernier a complètement flambé lors d'un événement aux États-Unis plus tôt cette saison. Et on voit que Samuel Tremblay, là, rétrécit l'écart face à Sébastien Le Duc. Alors que Benson, lui, aura une quatrième place. Il complète la course. Et Carson Kennedy s'éloigne. Environ un demi-parcours d'avance. Ou une demi-longueur de parcours. Et le Duc maintient sa deuxième place face à Samuel Tremblay. Alors, drapeau blanc. Un dernier tour pour le championnat, pour Carson Kennedy. Le Duc, lui, va pour la troisième place au high point de la saison. Oui, l'embarcation beaucoup plus stable qu'hier. On l'a vu hier, elle balançait beaucoup, là. Je vois Benson qui va devancer Marie-Ève Vallière. Elles sont actuellement côte à côte. Un demi-parcours pour Carson Kennedy. C'est son époux qui est au radio. Sûrement très fier de son épouse. Qui s'abonne pour un dernier droit. Tout va, tient bon. La victoire et le championnat pour Carson Kennedy. On voit Brendan très fier, là, à nos côtés. Et c'est serré pour la deuxième, Samuel Tremblay. Oui, non. Oh, Sébastien, le Duc, a gardé sa deuxième place jusqu'au bout. Alors que Jim Benson va finir quatrième Marie-Ève Vallière avec sa pénalité. Devra se contenter de la cinquième position. Alors, le championnat et choses du passé restent déterminées. Le vainqueur ici, à Bois-Arnois, il faudra compter. Sébastien Leduc, parmi les favoris, a un total de 60 points sur une possibilité de 75. Alors, le sans limite qui est au plus fort de la lutte. Il reste toujours un groupe avec plusieurs favoris. Donc, on a vraiment un bon week-end de course en 2 points. Congratulations, Carson. You're the 2015 champion in the 2.5 class. How does it feel? It feels awesome, we've worked so hard this year and I couldn't be more excited to win the championship. It was a battle all year and at the beginning of the season you were like in advance and then after Valleyfield it kind of switched because Leah was coming through your tail. Yeah, Leah definitely caught up with us and she was running great. We had to figure the boat out, make some changes with the handling and got a new motor and this motor is great and a new prop so we're doing awesome. For this winter, what are your projects for next year? Thinking about getting a new capsule for our boat, making it a little safer, just work on the handling and the motor and be ready for next year. Congratulations and good luck for the final coming up soon. Thank you, I want to thank EMS and John McDonald and Charlene McDonald and the Heartland Group and Greenway Energy, thank you.